Serge Mestre, Emmanuel Varlet vous a bien présenté. Effectivement, vous êtes auteur de plusieurs romans, notamment chez Flammarion et Sabine Vespiseur. Mais aujourd'hui, nous vous accueillons en tant que traducteurs. Vous traduisez de l'espagnol et du catalan. Vous avez traduit de nombreux auteurs que je ne vais pas pouvoir tous citer ici, parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais j'en ai pioché quelques-uns. Manuel Rivas, Georges Semprin, Garcia Lorca, parmi les plus marquants. Ce sont peut-être les séquelles de l'exil aussi. C'est probable aussi, oui. Et cette année, vous publiez chez Actes Sud le quatrième roman d'un auteur barcelonais. Pardonnez mon accent, je ne suis pas du tout hispanophone. Arro Sainz de la Matza. Arro Sainz de la Matza. Donc son quatrième roman qui s'intitule Malarte. Et une fois n'est pas coutume, j'avais envie de commencer par la lecture, parce qu'un des passages marquants de ce livre, une des premières scènes marquantes, c'est une scène qui fait apparaître un traducteur. Je me suis dit que pour parler de votre métier, ça pourrait être amusant. Est-ce que vous pourriez déjà nous resituer un peu le contexte de ce traducteur ? Dans quel contexte il arrive ? Oui, c'est un personnage très secondaire dans le roman. Je me demande si c'est un private joke de l'auteur, d'ailleurs. Je ne l'ai pas demandé pour l'instant. Mais le policier de ce livre est quelqu'un d'un peu étrange, qui a beaucoup de problèmes. Il faut dire que c'est le quatrième livre d'une série. Et ça clôt la série. Après, je parlerai peut-être plus en général. Oui, on reviendra sur ce personnage. Et ce policier, enfin cet inspecteur, a beaucoup de problèmes lui-même. Et donc, effectivement, cette scène inaugure le livre, puisqu'il vient de découvrir qui était le personnage qui... Enfin, qui était le... Je ne trouvais pas le mot maintenant. Le coupable ? Qui était le coupable. Je sais ça, pardon. Personne ne le trouvait. De façon un peu bizarre. Et on dit toujours dans tous ses livres qu'il a une antenne parabolique. Enfin, il a une espèce d'onde de double vue, comme ça, qui lui permet de trouver très vite les coupables. Et là, il se trouve que le coupable, c'est un traducteur. Voilà. Qui tue son... Qui tue, qui balance par la fenêtre, le gamin du dessus, qui est un joueur de basket, et qui n'arrête pas de faire taper son ballon au-dessus de sa tête, ce qui l'empêche de travailler dans la traduction. Voilà. Est-ce que vous avez la version espagnole pour la lire ? Oui, j'ai tout apporté. Ah, mais vous pouvez lire la version française, si vous voulez. Mais on peut commencer par l'espagnol, peut-être. D'accord. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ce n'est pas en casa, c'est en la maison, c'est en la maison, les mediodiennes tardes, les mediodiennes tardes, fines de semaine et vacances, le fait avec la pelota de basket pour toute la maison pour améliorer sa dominion, le ruisse est insoportable, les courent les paredes. Le traductor est un homme éducatif, pacifique, et il s'est passé au troisième pour parler avec les parents. Il ne fait pas ni plus de cas. La mère opine que exagera, et le père se le saca de encima avec le argument de que son fils peut faire ce qu'il veut en sa maison. Eric Sosa agite l'incroyable pendant des semaines. Il revient à subir pour convencerles. Il se le demande, parfois, il se le supplie, que le ruisse le impie de travailler, que le perjudique pour accomplir les prêts de entregue, qui le fait le fou, ni cas. Les mois passent, il s'impotence, le rincon, et, par tout, il revient à tenter de dialoguer, à persuadir-les en balde, jusqu'à ce que aujourd'hui, quand le cri arrive à la maison et se met à mettre le ballon, il s'est senté pisoteé, à la indépendance, maltraité, victime d'un chinois consenté, d'une famille incésive, incésive, que segue la mode actuelle de ne pas d'éducir aux enfants. Il ne se veut plus, il ne s'est décelgée, il perdait la tête, il ne s'est décelgée, une chose, con clarité, meridiana, il faut attacquer le origen de ses problèmes, les corte de la raive, et c'est ce qu'il fait. Il s'agit par les escaliers, il touche le timbre, le crème confiant pense que c'est de sa mère, il revient du super et il ouvre la porte. Je ne l'ai pas vu de plus. Le homme le agarra du coure ou du peau, le levanta du sol et camine vers l'intérieur du piste. Conoce la distribución, es idéntica a la suya. Al niño se le escapa la pelota que acaba en un rincón del recibidor bajo la silla, mientras la madre entra despacio y a trompicones en el ascensor por culpa del carrito. Eric Sosa avanza por la sala, choca contra la mesía, la desplaza, salen despedidos del florero y de más objetos, el crío patalea en el aire, los ojos desorbitados, le clava las uñas a la piel, le golpea donde puede a causa de la rapidez o bajo los efectos del susto de la impresión, casi no ofrece resistencia. El balcón está abierto de par en par. Hace bochorno, el hombre toma impulso, tropieza con una maceta, la vuelca y lanza el niño al vacío. Luego de media vuelta, rehace el camino hacia la salida como sonambuló. Je vais lire votre traduction. J'avais envie de... D'aller jusqu'au bout. Oui. La scène. D'aller jusqu'au saut. Le gamin est un petit coq, le meneur de jeu titulaire de l'équipe de basket, autrement dit, celui qui dirige le match. Son père est militaire. C'est un homme de pouvoir, habitué à donner des ordres. Son gamin se sent protégé et il l'imite. Il est fils unique et ses parents l'adorent. Il lui passe tous ses caprices, il peut faire tout ce qu'il veut. Et depuis qu'il a été choisi à ce poste, lorsqu'il est à la maison, le midi, les après-midi, les week-ends et les vacances, il s'entraîne avec son ballon de basket dans tout l'appartement pour améliorer sa maîtrise. Il le fait rebondir par terre. Le bruit est insupportable, les murs en tremblent. Notre traducteur est un homme poli, pacifique. Il grimpe donc tranquillement jusqu'au troisième pour s'entretenir avec les parents. Mais ceux-ci ne l'écoutent même pas. La mère considère qu'il exagère et le père le renvoie en prétendant que son fils a le droit de faire tout ce qu'il veut chez lui. Éric Sosa supporte l'indicible pendant plusieurs semaines. Il monte une nouvelle fois chez eux pour tenter de les convaincre. Il demande « S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter ! » Il va même jusqu'à les supplier. Le bruit l'empêche de travailler. L'incommode et il doit tenir les délais de remise de la traduction. Il est en train de le faire devenir fou. Mais pas la moindre réaction. Les mois passent, il se sent de plus en plus impuissant, sa rancœur s'accumule, grossit. Malgré tout ça, il tente à nouveau de dialoguer, de les persuader. Rien n'y fait. Jusqu'à ce jour où, lorsque le gamin rentre chez lui et se met à faire rebondir le ballon, l'homme se sent piétiné puissance haine, maltraité, victime d'un enfant roi, d'une famille qui n'a aucun sens du civisme, qui suit la mode actuelle de ne pas éduquer ses enfants. Il n'en peut plus. Et il explose. Il perd la tête. Il ne voit plus qu'une seule solution. Elle s'impose à lui avec une évidence irréfutable. Il doit s'attaquer à l'origine de son problème, le trancher à la racine. Et c'est ce qu'il fait. Il grimpe l'escalier, appuie sur le bouton de la sonnette. Le gamin, confiant, croit que c'est sa mère qui revient du supermarché et il ouvre la porte. L'homme le saisit au collet ou à la poitrine. Il le soulève du sol et avance à l'intérieur de l'appartement. Il connaît la distribution de celui-ci. Il est identique au sien. Le gamin laisse échapper le ballon qui roule dans un coin de l'entrée sous la chaise qui s'y trouve. Pendant que sa mère entre lentement dans l'ascenseur en se cognant partout à cause du chariot des courses, Eric Sosa traverse le salon, heurte la table basse, la déplace en faisant voler le pot de fleurs et les autres objets. Le gamin bat des jambes dans les airs, les yeux exorbités. Il enfonce les ongles dans la peau de son agresseur, le frappe comme il peut. À cause de la rapidité ou sous l'effet de la surprise, il n'oppose presque aucune résistance. Le balcon est grand ouvert, l'air est étouffant. Le traducteur prend son élan, trébuche sur une jardinière, la renverse et précipite le garçon dans le vide. Puis il opère un demi-tour parfait, refait le chemin en sens inverse jusqu'à la porte de l'appartement comme un somnambule. Alors, ce traducteur qui a tellement besoin de calme et de silence pour se concentrer et pour faire son métier, est-ce que ça pourrait être vous sans aller jusqu'au crime, évidemment ? Oui, je n'ai pas de voisin de chez moi. J'habite au cinquième, c'est très bien. Ça règle le problème. Oui, c'est vrai, quand on traduit, on a quand même besoin de calme et de silence. C'est comme quand on écrit, je pense. Quoique, quand j'écris, j'ai besoin de moins de silence que quand je traduis, peut-être. Et du coup, comment travaillez-vous ? Est-ce que vous avez votre texte sur un ordinateur, le texte original sur un autre ordinateur, vous naviguez de l'un à l'autre ? Moi, j'aime bien travailler sur le papier encore. J'ai resté très vieux jeu, donc je demande toujours ce que les éditeurs ne font pas, de me procurer le texte papier. D'où les post-its. Oui. Et donc, j'ai souvent le livre et puis après, je traduis sur mon ordinateur. Alors, on l'a dit en introduction, Malart est le quatrième roman de cet auteur qui clôture une série. Oui. Et c'est le nom du personnage récurrent, donc l'inspecteur Milo Malart. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur cet inspecteur ? Alors, Milo Malart, c'est un inspecteur qui a beaucoup de problèmes psychologiques, qui vient d'une famille dont le père est alcoolique, dont le frère est alcoolique aussi, et bat sa femme, dont le père a battu sa femme aussi. Il y a un schizophrène aussi dans la famille. Voilà. Et oui, oui, c'est ça. Dont le neveu s'est suicidé avec son revolver de service et qui, lui, est un homme très pacifique, justement, et qui ne veut faire de mal à personne. Donc, lorsqu'il a des histoires amoureuses, il finit toujours par l'éclore parce qu'il a peur d'avoir attrapé le gène de l'alcoolisme, lui aussi, et de reproduire ce qu'a fait son père et ce qu'a fait son frère, etc. Et puis, je ne peux pas le raconter parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de lire le livre. Et on va s'apercevoir à la fin qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes dans sa famille et il finit par les découvrir à la fin. Ce livre, c'est le quatrième d'une série, en fait. Alors, c'est ce qu'on appelle du polar social. Par exemple, le premier livre, il a pris les quatre éléments. Le premier livre, c'est le feu. Et toutes les victimes meurent brûlées sur la maison de Gaudi, notamment. C'est pour ça que ça s'appelle le bourreau de Gaudi. Le bourreau de Gaudi, je ne me souviens plus. C'est à la fois, c'est une série et à la fois, on peut lire les livres indépendamment parce que chaque fois, il rappelle un petit peu les histoires. Le deuxième, c'est... Alors, il se dit que c'était un roman social parce que le premier se passe, par exemple, pendant les Jeux olympiques de Barcelone en 92 et il met en scène toutes les expulsions des personnes quand il y a les Jeux olympiques. Ça se passe en ce moment d'ailleurs ici, et en France aussi. Il y a beaucoup d'expulsions de gens pour rendre les choses propres. Il ne faut vraiment que paraître nickel. Le deuxième, livre... Alors, tout se passe... Comment dire ? C'est un livre sur l'air parce que tout se passe par étouffement, etc. Et ça se passe également pendant la crise financière à Barcelone... Oui, enfin, en Espagne, quand les personnes ont perdu leurs appartements. Non seulement on leur a pris leur appartement, mais il a fallu qu'ils continuent à payer les banques parce que les intérêts étaient indexés sur le coût de la vie et pas du tout des intérêts fixes. Le troisième, c'est... Le troisième, voilà, c'est les gens sur lesquels on enquête meurent à coups de pierre. Donc, c'est la terre comme élément. Et là, ça se passe pendant... Alors, je ne me souviens plus exactement la date, mais enfin, pendant les attentats qu'il y a eu à Barcelone sur les Ramblas. Et là, ce dernier, finalement, rattrape un petit peu tout parce qu'il y a tout un courant qui suit sur les familles, les oligarques de Barcelone, le triangle d'or de Barcelone, c'est-à-dire les familles très très riches. Et là, on enquête sur le troisième sur un couple qui commet comment dire qui commet des crimes sexuels sur les jeunes. J'en dis pas plus parce que... Non, non, il ne faudrait pas dévoiler l'intrigue. Si je dévoile, ce n'est pas très intéressant. Mais alors, le fait que l'inspecteur récurrent ait donné le titre du livre en dit long parce qu'il est au cœur effectivement de l'intrigue. Il est en très fâcheuse posture là dans ce livre. Absolument, oui. Et alors, vous, en tant que travailleur, traducteur, est-ce qu'il y a un plaisir de retrouver un personnage récurrent, de retrouver toute l'équipe qui gravite autour de lui ? Est-ce que vous vous dites... Ah, ben alors, qu'est-ce qui va lui arriver cette fois-ci ? Oui, oui, il y a un certain plaisir. Même une fois en écrivant à Aarro, à l'auteur, ça a beaucoup fait rire l'éditrice parce que je l'avais mis en copie. Mon cher Milo, j'ai mis... C'est-à-dire que je lui ai donné le nom de son... C'est quelqu'un qui est devenu un ami maintenant. C'est-à-dire que, comme vous disiez, j'ai le livre en papier, j'ai mon écran et puis j'ai mon téléphone. Et donc, si j'ai des problèmes, je travaille beaucoup avec lui aussi. où on se fait des séances sur l'ordinateur, enfin bon, où on se voit. Les nouvelles technologies ont changé la vie des édits, la vie des traducteurs totalement, quoi. Parce que j'ai traduit avant et j'ai traduit après, enfin maintenant. Et vraiment, ça a changé la vie. On peut tout à fait téléphoner à quelqu'un qui est en Argentine, on peut le voir sur l'écran si on veut, on peut... Enfin bon, voilà. Alors malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Donc je vais terminer par une question. On dit souvent que traduire, c'est trahir. Mais est-ce que, pour vous qui êtes écrivain, traduire, ce ne serait pas aussi écrire ? Oui, traduire, je ne dirais pas que c'est trahir dans la mesure où c'est réécrire. Il faut se... Voilà, c'est impossible de... Les gens ont peur actuellement parce qu'avec l'intelligence artificielle, on pense que les traducteurs vont disparaître. Mais bon, il faudra qu'elle devienne très, très, très intelligente vraiment pour que... Elle arrive à faire le travail d'un traducteur. Un traducteur, il est écrit surtout. Voilà, donc on reste... Bon, il y a eu beaucoup d'écoles de traducteurs. À une époque, les traducteurs prenaient des libertés énormes. Maintenant, on essaie de rester tout près du texte, mais on ne peut pas toujours rester tout près du texte. Ce n'est pas possible. et surtout, il faut redonner un rythme, il faut... Voilà, il faut redonner... Comment dire ? Il faut... Bon, il faut écrire, quoi. Il y a un travail sur l'oralité aussi parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans ce livre. oui, voilà. Donc, bon, je crois qu'on a encore quelques années devant nous avant que l'intelligence artificielle arrive à faire ce qu'on fait, quoi. Heureusement. Merci beaucoup, Serge Mestre. Merci à vous pour votre écoute. Applaudissements. 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 Applaudissements.